Hey, salut à tous, c'est Justine. Vous êtes nombreux à m'écrire au quotidien pour me demander mes conseils et astuces en ce qui concerne la perte de poids. Du coup, comme je suis une meuf sympa, je vais partager avec vous 5 astuces pour perdre du poids ou en tout cas 5 erreurs plus ou moins à éviter. Petit 1. Je fais beaucoup de sport mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Alors, faire du sport c'est déjà bien, c'est ce que je vous dis quand je vous réponds par commentaire ou par message privé, c'est déjà très très bien de vous être mis au sport. Alors oui, vous allez dépenser plus de calories que sur une journée classique sans sport, mais si c'était si simple, du coup ça ne suffit pas. Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, si à côté vous ne mangez pas correctement, ça ne marchera pas. Donc vous êtes nombreux à me dire, oui mais je mange équilibré, etc. Tout dépend de ce que vous appelez par équilibré. Dans mon cas aussi spécifiquement et pour les jeunes filles et les jeunes hommes qui souhaiteraient se mettre à la muscu, vous allez forcément développer votre masse musculaire, créer du muscle et donc se muscler pèse plus lourd sur la balance. Donc, en gros, faire du sport c'est bien et ce n'est pas suffisant. 2. On me dit souvent, oui je veux perdre de telles zones donc je travaille telles zones. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout raccord, ça n'a absolument aucun lien entre eux. Ce que je veux dire, c'est pas parce que vous allez travailler les abdos que vous allez les avoir et les voir. C'est pas parce que vous allez faire des fessiers que vous allez perdre des fessiers. Puisque justement, le but aussi, c'est de faire les fessiers pour prendre des fesses. Et c'est pas notamment, c'est souvent au niveau du ventre que vous me posez la question, c'est pas parce que vous allez faire des abdos ou beaucoup d'exercices centralisés sur la sapture abdominale que vous allez perdre du gras à cet endroit-là. En gros, travailler une zone du corps ou plusieurs va vous faire développer la masse musculaire de cette zone mais elle ne va pas vous faire perdre du poids que dans cette zone. On se muscle grâce au sport, quel que soit le sport, et on perd du gras uniquement grâce à l'alimentation. Uniquement. D'où l'erreur du petit 1 de penser que le sport seul fait maigrir. Ce qui nous amène au petit 3, je veux perdre que d'un seul endroit. Je suis bien de partout, mais voilà, j'aimerais bien perdre les poignées d'amour, du ventre, la culotte de cheval. Or, et je l'ai appris au fur et à mesure, on ne peut pas perdre que d'un seul endroit. Sinon, les filles, ça serait trop beau, hein ? On ne perdrait pas des seins, on ne perdrait pas des fesses, hein ? Donc si on perd du poids, on perd du poids de partout sur l'ensemble du corps. Donc pour perdre des zones où nous, on a envie d'avoir peut-être un peu moins de rondeur, il va falloir du coup gérer toujours l'alimentation. On en revient toujours à l'alimentation. Pour perdre sur l'ensemble et du coup s'affiner de manière globale. Ou en tout cas, c'est possible de s'affiner tout en prenant du galbe, mais ça prend beaucoup de temps. Donc ne vous attendez pas à perdre 10 kilos en 6 semaines et à devenir tanqué de fou. Ça prend des fois plusieurs années. Et ça, il faut que vous en ayez conscience. Quatrième conseil et erreur, je ne fais que du cardio. Alors oui, le cardio va vous permettre justement de brûler encore plus de calories. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez faire surtout des entraînements cardio beaucoup plus courts que 1h à 2h de tapis, de course. où vous courrez souvent à foulée moyenne, ce qui ne vous permet pas d'être très productif. Faites des entraînements de type HIIT, des HIIT, qui sont concentrés en 20 minutes, qui vous font brûler un maximum de calories. Et en fait, c'est des exercices où vous donnez tout pendant 30 à 40 secondes et vous avez 10 secondes de repos et vous avez pas mal d'exercices. Vous en avez d'ailleurs un avec Stacy que je vous mets juste ici. Ces entraînements-là vont faire brûler des calories pendant l'entraînement et aussi après. Mais, et moi ce qui est mon cas, c'est que n'hésitez pas, par exemple je prends le cas de la muscu, à faire aussi plus de muscu que de cardio. Vous allez créer du muscle et sur le total de votre corps, finalement, votre corps va dépenser au quotidien plus d'énergie que si vous aviez moins de muscles. Donc vous pouvez par exemple manger la même quantité, vos 1800 calories journalières de vos différents repas. Et votre corps, plus vous allez être musclé, plus finalement il va vous demander normalement plus de dépenses énergétiques. Et si vous mangez 1800 calories mais que votre corps en demande plus, à un moment donné vous allez mincir de vous-même. Alors je sais pas si c'était très très clair ce que je viens de dire. Et en plus de ça, le cardio, quand vous êtes en recherche de création musculaire, vous allez aussi taper dans le muscle que vous êtes en train de créer plutôt que dans le gras. Donc favorisez plutôt des cours collectifs, de type body pump, body attack, qui brûlent énormément de calories, mais qui vous permettent aussi de vous muscler. Moi personnellement, je fais peu de cardio, je fais maintenant justement du fractionné. Voilà, donc c'est pareil, c'est sur le même principe. C'est beaucoup plus court, beaucoup plus intense et beaucoup plus productif. Cinquième conseil, ne sautez jamais aucun repas. Aucun repas, jamais. Never. Vous sautez un repas, vous avez la sensation de ne pas manger et vous pensez que votre corps du coup va mincir parce que vous ne mangez pas. C'est la pire des erreurs que vous pouvez faire. Quand on est malade, nous qui faisons de la muscu, qu'on a genre une gastro, on ne peut pas manger, qu'on perd énormément de poids, vous ne pouvez pas vous rendre compte, on tape que dans le musc. Votre corps a une mémoire, votre corps est intelligent. Vous lui faites sauter un repas le soir, vous êtes à jeun toute la nuit. La première chose que vous allez manger le lendemain, quel que soit le repas, il va le stocker. De plus, vous allez avoir la dalle, vous allez vous décourager, vous allez être énervé. Ne jamais, au grand jamais, sauter de repas. Faites plutôt des plus petits repas toutes les 2-3 heures. J'entends par petits repas, collation, banane, en plus de nos 3 repas, petits déj, midi et soir, pour que votre corps ait toujours quelque chose à manger toutes les 2-3 heures. C'est comme ça finalement que vous allez mincir. Ne laissez jamais votre corps crier famine. Si vous avez besoin de conseils nutritionnels, comme je dis à chaque fois, allez voir des nutritionnistes qui vont vous aider. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous auront aidé. C'est des conseils que j'applique moi-même quotidiennement. N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos conseils, j'en referai à d'autres. Et petite précision pour toutes les personnes qui veulent être alertées d'une sortie d'une vidéo, vous avez juste en bas une petite cloche. Je vous invite à cliquer dessus pour que comme ça, à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sorte, vous soyez informé. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous en passe.